Mathieu Salamas, c'est toi-même ? Oui. Applaudissements pour Mathieu Salamas, s'il vous plaît. Mathieu, tu es donc un contre-ténor à la voix d'or. Ça me fait rire, ça. À la voix d'or, je ne sais pas, mais contre-ténor, oui. Si tu le sais, tu es une voix d'or. Je ne sais pas, on verra. On te l'a dit, non ? On t'a souvent dit. Souvent, je ne sais pas, on me l'a dit. Oui, il y a des gens qui viennent à mes concerts qui me le disent. Ça fait plaisir, une voix d'or ? Une voix d'or ? Une voix d'or ? Une voix d'argent, une voix de garage aussi. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que la voix d'or, ça fait plaisir. C'est super flatteur. Alors, tu as sorti un album. Enfin, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier, c'est le quatrième album. Il s'appelle Furioso Barocco. Tout à fait. Qui veut dire en français ? Fureur baroque. Un fureur baroque. Oui. Tu es donc un fureur baroque. Oui, c'est un album très fougueux, avec de l'amour, de la passion. Un peu comme toi, non ? Exactement. Tu as de fougue en toi. Oui, de la fureur baroque. Qu'est-ce que tu fais ? Le contre-ténor à la voix d'or. Donc, l'album, sorti récemment ? Tout à fait, le 16. Vente-les, je suppose. Oui. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement, et dans tous les magasins possibles, la FNAC, etc. Alors, c'est quoi un contre-ténor, Mathieu ? Par rapport au ténor. Alors, c'est différent, puisque le ténor chante plus bas, un ténor, en voix de poitrine. Et nous, les contre-ténors, on est dans un registre un tout petit peu plus haut. Oui. Et on utilise un autre mécanisme, qui est la voix de tête. La voix de tête. Voilà, une voix plus aiguë. Très bien. Est-ce que ça fait longtemps que tu sais que tu es contre-ténor ? En fait, déjà très jeune, à l'école, je chantais beaucoup en voix de tête, de la variété du jazz. J'adorais les comédies musicales. Donc, tu t'es rendu compte que... J'avais une voix de tête... D'accord. Voilà. C'est là que ça s'est vraiment révélé. Alors, tu t'es imprégné de musique classique et de théâtre très très jeune. Tout à fait. C'est tes parents qui t'ont fait écouter, non ? Non. En fait, à 8 ans, j'étais dans un centre culturel à côté de chez moi. Et j'ai découvert vraiment que j'aimais le théâtre, la comédie, rentrer, comme tu l'avais dit tout à l'heure, dans un personnage et dans un rôle aussi. J'ai toujours aimé ça. Oui. À 8 ans déjà. Très jeune. Très jeune. Et après, finalement, j'aime toujours le théâtre. J'ai été dirigé vers un conservatoire pour découvrir aussi la musique. Et là, j'ai vraiment aimé le chant. Parfait. Alors, tu t'es initié aussi au chant lyrique. T'es attiré par le chant lyrique. Pourquoi ? J'aime les voix qui montent, qui descendent. On peut étendre et prendre beaucoup de plaisir à utiliser cet instrument vocal. Oui. Donc, c'est venu de là en écoutant beaucoup de, pas forcément de l'opéra, mais des chanteurs qui donnaient de la voix et qui pouvaient justement utiliser cette voix pour monter, descendre. Voilà. Ok. Tu as appris aussi le piano et la guitare. Donc, t'es attiré par ces instruments. Tout à fait. Très bien. Tu en joues encore ? Je joue pour accompagner mes élèves quand je fais des vocalistes, comme je suis professeur de chant et je dirige mon école crescendo. Je les accompagne au piano ou à la guitare. Tu as eu aussi un coup de fou pour la variété. Laquelle ? J'aime la variété française. Oui. Piaf, Brassens, Aznavour. C'est pas vraiment la variété. C'est des chansons cultes quand même. Les chansons cultes. Les chanteurs cultes, en fait. J'aime la bonne variété française. Très bien. Pourquoi ? Il y a une mauvaise variété française ? Non, il n'y a pas une mauvaise variété. Non, tout est différent. Mais c'est pour moi, en tout cas. Tu fondes une école de musique qui s'appelle Crescendo Art. Crescendo, oui. Alors, ça consiste en quoi ? C'est une école que j'ai montée il y a maintenant 16 ans, 16, 17 ans. Oui. Dans le 11ème. Tu connais ? Oui, je connais. Et je la dirige parce qu'en fait, j'ai commencé à transmettre. Ma première passion aussi, c'est la transmission. Donc, j'ai commencé très jeune à donner des cours à 15, 16 ans, à des camarades de classe, à des gens. Et à travailler pour des associations, le conservatoire également. Et après, je me suis dit pourquoi pas monter ma propre école de chant qui est dans le 11ème justement, à Paris. où là, je travaille vraiment sur la voix. Oui. Sur tout style de musique. Tu as combien d'élèves à peu près ? Aujourd'hui, on en compte à peu près 200. 200, c'est énorme. Tu as le temps d'étendre ? C'est pas moi en fait. J'ai trois professeurs de chant qui travaillent à l'école. Ah oui, tu es le patron toi, si je suis une permetteuse. Le PDG. En tout cas, c'est moi qui ai monté cette école. Très bien. Il y a huit ans avec Hervé Morisot, un arrangeur qui a créé justement quelque chose de très ludique et très agréable parce que c'est quand même un échauffement vocal. Donc, on chauffe la voix. C'est un peu, des fois, pas facile et un peu chiant, mais quelque chose de très sympa avec de la bossa, du jazz, du rock. Donc, la méthode Facilas, c'est plusieurs exercices ludiques avec un arrangement musical derrière. Très bien. Alors, à un moment donné dans ta vie, tu pars à Venise et tout bascule. Qu'est-ce qui bascule et pourquoi ? Alors, en fait, il y a huit ans, je vais à Venise pour un voyage et puis là, il y a un contre-ténor qui chante dans la rue. Une oeuvre de Farinelli, La Cha Chiopanga de Handel. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, mais c'est merveilleux. Il chante qu'en voix de tête, donc cette voix aiguë que je ne savais pas comment utiliser. Ça y est. Ça y est, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, je peux faire comme lui en tout cas, je vais essayer. D'accord. Ok. Donc, tu décides de te former avec le meilleur enseignant ? Tout à fait. À Paris ou à Venise ? À Paris, principalement. Là, j'ai rencontré plusieurs professeurs de chant, dont une qui a formé l'équipe de Starmania, qui travaillait avec des… Ah, quand même. D'accord. Et c'est là que tu décides de devenir chanteur contre ténor ? Chanteur baroque. Chanteur lyrique par cette discipline que j'affectionne vraiment. Alors, c'est quoi le chant baroque ? Ce qui me plaît dans cette musique-là, le chant baroque, c'est que c'est assez libre pour le chanteur. On peut ornementer aussi. Il y a ce qu'on appelle des dacapos, donc on reprend le dacapo. C'est quoi les dacapos ? Excuse-moi, parce que les téléspectateurs… Il y a le thème musical, le premier. Après, il y a la partie centrale. Oui. Et le dacapos, c'est quand on reprend la partie centrale avec des ornements. Parfait, très bien. Alors, tu es soliste ténor, accompagné de musiciens spécialisés dans les œuvres de répertoires de musique ancienne. Exactement. Qu'est-ce que la musique ancienne pour toi ? La musique ancienne, c'est la musique qu'on fait au XVIIe et XVIIIe siècles. Tu donc spécialistes des musiques du XVIIe et XVIIIe siècles ? Voilà, exactement. C'est d'ailleurs dans ces œuvres-là que je prends vraiment beaucoup de plaisir et cet album, Furioso Barocco, reflète tout à fait cette musique. En tout cas, j'essaye de transpirer de cette émotion et des opéras que j'écoute. Tu as eu ces coups de cœur en radio classique pour la pièce musicale qui s'appelle Hommage au Castra. Oui. J'ai fait du théâtre avec Bruno Angers, un gambiste. Là, j'ai fait 4-5 théâtres à Paris où je défendais justement… J'étais dans le rôle d'un castra. J'étais même habillé en castra où je chantais et je jouais également. Tu aimes bien être déguisé en castra ? C'était amusant. J'ai fait beaucoup de plaisir parce qu'on rentre vraiment dans le personnage. Et là, j'ai joué vraiment le rôle d'un… Très bien. Alors, en 2018, Vivaldi et Handel, c'est quoi exactement ? C'est un album qui est dédié à ces deux compositeurs que je chante également dans cet album-là. Oui. C'est pareil, des aires d'opéra, mais là, c'est beaucoup plus fougueux aussi. Très bien. Alors, tu fais une tournée. Oui. Tu as de la chance, tu passes à 16 heures, donc ça va pour l'instant ? Pour l'instant, tout est épargné en tout cas, j'espère. Dans des églises surtout. Voilà, dans des églises. Alors, à Paris, ce serait quand, par exemple ? Alors, la première date à Paris, c'est le samedi 13 février à 16 heures, en église Sainte-Élisabeth de Hongrie. C'est une église où j'ai commencé à chanter de la musique baroque. C'est à République. À République, pardon. À République et Sainte-Élisabeth de Hongrie. Et j'y serai tous les mois, donc tous les premiers samedis de chaque mois à Paris, où là, je vais chanter les œuvres de Hendel, Vivaldi, Porpora, et défendre ses nouvel albums avec un ensemble de musique baroque qui est La Réjouissance, et aussi ma clave cygniste et mes musiciens avec qui je travaille depuis longtemps. Si l'on te retrouve en 2021 dans plein de villes en France, mais à 16 heures. Tout à fait. Exactement. Sens, Nantes, Bordeaux aussi. C'est beaucoup plus prudent. De toute façon, je suppose qu'on peut le voir sur ton site, les dates de ta tournée. Tout à fait. MathieuSalama.com Très bien. Bon, on va d'abord regarder un clip, et après tu vas chanter quand même. Avec plaisir. Alors ce clip, c'est quoi ? Alors, il est sorti tout récemment et vous avez premier sur ses scènes. Ah, en exclu ? En exclu pour le GLPP, tu te rends compte ? Joy ? Oui ? Et je suis heureux d'avoir fait ce clip parce que justement, dans la musique classique, il n'y a pas beaucoup de clips finalement. Oui, c'est ça. Donc j'ai vu avec le réalisateur Florent de pouvoir rendre ce clip moderne en même temps, puisqu'on a moulé ma main, on a fait beaucoup de petites choses. Bon, on va voir. Bah, c'est la surprise. On le regarde ? Oui, surprise. Allez, c'est parti. Alors, c'est là. C'est parti. 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 Mathieu Salama, le contre-ténor à la voix d'or. C'est parti. 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 Mathieu Salama, Mathieu Salama. Je me sentais... Bon, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements s'il vous plaît. Bravo à tous les deux. Merci à toi. Merci, Jackie. Je vous en prie. Joy, on te retrouve demain au studio Galande. Oui, il y a 18h30. Dans un monétrage qui s'appelle Vortex. Voilà. Venir un peu avant 18h30 quand même. Oui, 18h22. Pour... voilà. D'accord. Merci Joy, à bientôt. Merci les téléspectateurs. Mathieu Salama, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ton album s'appelle Furioso Barocco. Applaudissements pour Mathieu Salama, s'il vous plaît. C'est distribué par Clart, mon label. C'est important de le dire, Mathieu. Et entre vous, en 2021, dans toute la France, mais à 16h. Donc, t'es sûr de jouer, t'es sûr de chanter. Et oui, je suis très content. Et à Paris, tu rappelles la date s'il te plaît à Paris ? Oui, alors à Paris, ça sera le samedi 13 février à 16h en l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie. Merci Mathieu. Merci Joy. Merci à vous d'être restés avec moi. C'est super sympa. Rendez-vous demain à 17h00. Et surtout, soyez prudents. Super show à demain. C'était le JLPP. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.